Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Arc-en-ciel, arc-en-ciel ! Arc-en-ciel ! Là-bas ! Tiens bon, arc-en-ciel, j'arrive ! J'ai cru que cette descente ne finirait jamais ! Tu as froid ? Oui ! Viens, je vais te faire du feu ! Merci, Yacari ! Et moi alors ? Vous m'oubliez ? Jamais je ne pourrai marcher sur ces rochers ! Allez ! Ne te fâche pas, petit tonnerre ! Rejoins-nous ! Plus bas, tu trouveras sûrement un passage ! Un passage où tu auras pieds ! Qu'est-ce qu'il croit, ce petit siot ? Qu'il va me pousser des orteils ? Un cheval avec des pieds, on n'a jamais vu ça ! Regarde, Yacari, sur la falaise ! On dirait un squelette d'oiseau ! Il est immense ! Je n'ai jamais entendu parler d'une créature pareille ! Pas étonnant ! On ne peut le voir que depuis cette plage ! Peut-être que nous sommes les premiers à le contempler ! Ça y est ! Mes vêtements sont secs ! Nous pouvons rentrer au campement ! Déjà, on est bien ici ! Oh non, pour une fois qu'on peut se reposer un peu ! Rien n'est prêt, s'arc-en-ciel ! La tribu est loin d'ici ! Laissons passer la nuit ! Et voilà ! Bravo ! Ouh là ! Le dîner s'échappe ! A ton tour de te sécher ! Je vais m'occuper du poisson ! Regarde, Yacari ! On dirait qu'il va s'envoler ! C'est vrai ! Il ressemble à un oiseau et pourtant il n'a pas d'ailes ! C'est étrange ! C'est peut-être un oiseau des temps anciens ? C'est impossible ! Il est bien trop grand ! J'aimerais tellement comprendre... Comment s'est-il retrouvé prisonnier de la falaise ? Moi je suis trop fatiguée pour penser ! Bonne nuit, Yacari ! Bonne nuit petit tonnerre ! Si seulement je pouvais interroger Grand Aigle ! Il aurait sans doute la réponse lui ! Ah ! Grand Aigle ! Ne réveille pas tes amis, Yacari ! Je suis venu pour répondre à tes questions sur le squelette de la falaise ! Je me demandais, est-ce un oiseau, Grand Aigle ? Pourquoi est-il si grand ? Qu'a-t-il fait de ses ailes ? Voilà beaucoup de questions, mais je peux y répondre, Yacari ! Que dirais-tu de faire un voyage ? Je ne comprends pas, Grand Aigle ! Regarde bien ces flammes, Yacari ! Laisse-les envahir ton esprit ! N'aie aucune crainte, car je veille sur toi ! Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Grand Aigle, où es-tu ? Arc-en-ciel ! Petit tonnerre, où êtes-vous ? Arc-en-ciel ! Petit tonnerre ! Salut à toi ! Content de te voir, Yacari ! Qui es-tu ? Eh bien, tu souhaitais me rencontrer, je crois ! Comment connais-tu mon nom ? Mais... tu ressembles au grand oiseau de la falaise ! Non, alors tu n'as toujours pas compris ! Grand Aigle t'a envoyé un rêve afin de me rencontrer et de te faire comprendre le mystère de la falaise ! Ah ! Et mes amis arc-en-ciel et petit tonnerre, est-ce qu'ils font partie de ce rêve eux aussi ? Eux, à vrai dire, je l'ignore ! Tu es inquiet pour eux ? Alors veux-tu que nous partions à leur recherche ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est le volcan là-bas, regarde ! Il est sur le point d'entrer en éruption ! Et cela va encore faire des catastrophes ! Il faut partir ! On peut rechercher mes amis, s'il te plaît ? Mon nom est Diatrima ! Je suis l'ancêtre des oies sauvages qui viennent survoler la prairie à l'arrivée du printemps ! Des oies sauvages ? Oui ! Mais tu es cent fois trop grand ! Et tu n'as pas d'ailes ! Tu ne sais même pas voler ! Mon ami petit Tadère te dirait que c'est impossible ! Ah oui ? Je ne vole peut-être pas mais je file comme le vent ! Cramponne-toi ! Nous ne devrions pas attendre longtemps. C'est l'heure où il vient boire. Tu as entendu ? C'est sûrement lui ! Salut la compagnie ! Quelle chaleur n'est-ce pas ? Mais tu es tout petit ! Tu n'es pas très grand non plus ! Excuse-moi ! Je croyais retrouver un ami ! Un cheval ! Mais je suis un cheval ! Je suis Eoipus ! Le cheval des premiers temps ! Oui regarde Yacari ! Il n'a pas de sabot mais il a des doigts ! Quatre devant et trois derrière ! La belle affaire ! Je parie que je cours plus vite que toi ! Je voudrais bien voir ça moi ! Attention ! C'est parti ! Alors tiens-toi bien Yacari ! Et alors petit malin ? Qui de nous est le plus rapide ? J'ai pas de temps à perdre avec des bipèdes ! Quel caractère ! Il me rappelle tout à fait petit tonnerre ! Il faut absolument que je le retrouve ainsi qu'arc-en-ciel ! Cette course m'a donné soif ! Allons d'abord nous désaltérer Yacari ! C'est le volcan ! Il est en train d'éruption ! Il va tout dévaster ! Je t'en prie d'y être Ima ! Partons vite d'ici ! Je suis heureux de t'avoir rencontrée mais je n'aime pas beaucoup ton époque ! Le temps des hommes n'est pas encore venu Yacari ! Ton espèce n'apparaîtra que bien plus tard ! Plus vite Yacari ! La nave nous rattrape ! Si seulement je savais voler ! Ne t'inquiète pas et souviens-toi que tout ceci n'est qu'un rêve ! Pense en moi quand tu verras des oies sauvages ! Adieu Yacari ! Que dirais-tu de faire un voyage ? Grand aigle qui a truit morts ! Tu en fais une tête ! Arc-en-ciel ! Petite année ! Tu as parlé dans ton sommeil ! Si vous saviez comme je suis content de vous retrouver ! J'ai l'impression que tu as des choses à nous raconter ! Je me trompe ? J'ai parlé avec le grand oiseau de la falaise ! J'ai même rencontré un minuscule cheval avec des doigts de pieds ! Le jour va bientôt se lever ! Il vaudrait mieux rentrer au campement ! Allez Yacari ! Adieu gentil diatrima ! Jamais je ne t'oublierai ! Diatri quoi ? Mais enfin qu'est-ce que tu racontes Yacari ? Je vous expliquerai en route ! Le diatrima, malgré sa très grande taille, est en fait l'ancêtre des oies sauvages ! C'est la lave du volcan qui a englouti le pauvre diatrima ! Avec les années, son squelette est devenu aussi dur que la pierre ! Et il est, pour toujours, prisonnier de la falaise ! Étonnant, non ? Je n'arrive pas à croire que mes ancêtres aient pu être si petits avec des doigts à la place des sabots ! Ça n'a rien de hanté au petit tonnerre ! Ce sont les lois de l'évolution ! Regardez là-haut ! Oh ! Des oies sauvages ! Je préfère la fumée des tipis à celle des volcans ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes inquiets, Yachari ! Il n'y a pas assez d'eau ! On a dû faire un barrage pour la retenir ! Sangèle, qu'est-ce que nous allons devenir ? Les castors ne peuvent absolument pas vivre sans eau ! C'est vrai ! Ben oui ! Notre barrage est provisoire, mais au moins on est tranquille pour quelque temps ! Et vous ne trouvez pas ça bizarre ? Qu'il y ait si peu d'eau alors que c'est le printemps ? Ben ! Les temps changent ! Peut-être, mais quand même, je ne trouve pas ça normal ! Les réserves s'épuisent toujours si on ne résout pas les problèmes à leur source ! Tu as raison de t'inquiéter pour tes amis, Yachari ! Celui qui a la tête dans les nuages connaît la source ! La source ? Celui qui a la tête dans les nuages ? Qu'a voulu dire grand aigle ? La nature est bien capricieuse parfois ! Oh ! Oh ! Qu'est-ce que tu regardes, celui qui sait ? La montagne garde l'eau prisonnière dans un cocon de glace durant tout l'hiver ! Au printemps, elle doit la libérer pour qu'elle suive enfin son destin ! Oh ! Son destin ? Oui, le grand cycle de la vie, Yachari ! La neige se transforme en eau pour remplir les sources, les ruisseaux, puis les torrents, les rivières ! Et qui sait peut-être, plus encore ! Je ne comprends pas ! La neige est presque entièrement fondue, et pourtant... Et pourtant, l'eau n'est pas descendue ! Oui, tu as raison, Yachari ! Il se passe quelque chose d'anormal ! Le cycle est rompu ! Les réserves s'épuissent toujours si on ne résout pas les problèmes à leur source ! La source ! L'eau vient de la montagne ! Mais oui ! Il n'y a pas de temps à perdre ! Petite anerre, vite ! Bonjour les castors ! Quand je disais que les temps changent de mon temps, on s'arrêtait pour dire bonjour ! Mes jambes se sont un peu engourdies pendant l'hiver, Yachari ! Il était temps de reprendre nos balades ! Tu t'en sors très bien, petit tonnerre ! Contoure-nous cette corniche ! Je crois que je ferais mieux de continuer à pied ! Ça va aller, Yachari ! Ne t'inquiète pas ! J'ai le sabot sûr ! On a complètement perdu la trace du torrent, Yachari ! Tu es sûr qu'on doit continuer par là ? Celui qui a la tête dans les nuages connaît la source ! Oui ! Je suis sûre que c'est là-haut ! Il faut continuer ! Et bien, petit tonnerre, je ne pensais pas que la montagne pouvait être aussi dangereuse ! Petite anerre, rien de cassé ? Non. Rien ! Une avalanche ! Applaudissements Waouh ! Eh bien, petitionnaire, je ne pensais pas que la montagne pouvait être aussi dangereuse. Ah, là-bas, une autre. Aide-moi, petitionnaire. Il faut sortir de là avant qu'une nouvelle avalanche nous ensevelisse. Attends. Laisse-moi faire. Oh, bravo. Partons vite. C'est toi, grand aigle ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Je serais plutôt à moi de vous demander ce que vous faites là. Personne ne s'est encore aventuré si haut. Qui es-tu ? Les tiens m'appellent Oiseau-Tonnerre car ils pensent que je suis responsable de la foudre et des éclairs. Je suis un condor. Un condor ? Je n'en avais jamais vu. C'est normal. La plupart des miens ne vivent pas ici mais là où le soleil se couche. Et je suis un des seuls à être resté dans ces contrées. Je vis tout en haut des pics rocheux à des altitudes que les humains ne peuvent atteindre. Mais alors, celui qui a la tête dans les nuages, ce serait lui ? Vous êtes bien courageux de venir jusqu'ici. C'est dangereux en cette saison. On avait remarqué. Eh bien, nous voulons savoir pourquoi l'eau de la montagne n'animente plus notre rivière dans la vallée. Je peux te conduire au ruisseau, si tu veux, mais c'est beaucoup plus haut et ton ami ferait bien lui de redescendre dans la vallée. Pas question. Tu lui fais confiance, toi ? Oui, Grand Aigle m'en a parlé. Et d'abord, comment fera-t-il pour rentrer au campement ? Ne t'inquiète pas. Je le ramènerai chez lui. Je n'en suis pas si sûr. Tout ira bien, petit tonnerre. Attends-moi près de la rivière des Castors. Alors, allons-y. Voilà, Condor. Je suis prêt. Oh ! Oh ! Que c'est beau ! Des chèvres des montagnes. Regarde, Yakari. Voici le ruisseau qui alimente la rivière de ta vallée. Allons voir de plus près. Tu crois que tu peux sauter, Yakari ? Aucun problème. Je retombe toujours sur mes pieds comme un puma. Alors, dans ce cas... Aïe ! Sur tes pieds, tu disais. Bon, on va le voir, ce ruisseau. Tu avais raison, Condor. L'eau coule toujours. Mais pas où il faudrait. Ce rocher n'est pas venu là tout seul. C'est sûrement le résultat d'une avalanche. Il ne repartira pas tout seul non plus, crois-moi. Il doit peser extrêmement lourd. Oh ! Si seulement Petit Tonnerre était là, il pourra nous aider à le pousser. Attends un peu. Si une avalanche l'a déposée à cet endroit-ci, une autre avalanche peut sûrement l'en déloger. Tu peux me porter tout là-haut, Condor ? Oh ! D'ici, cela devrait fonctionner. Raté. Pas assez gros. Encore raté. Bon. Le prochain sera le bon. Attention, Yakari ! Je suis sûr que Yakari aura trouvé une solution pour faire revenir l'eau. Ouais. Je dis, la nature, c'est la nature. Écoutez. Quand il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Et puis, c'est tout. Mais d'abord, quand ça change, ça change. Va y aller. On est venus. C'est ce que je dis toujours. La nature, elle fait bien les choses. Oui, sauf que cette fois, je crois que Yakari l'a un peu aidé. Vraiment ? Où est-il qu'on le remercie ? Justement, j'aimerais bien le savoir. Il devrait être rentré depuis longtemps. Yakari ! Il est seulement endormi. Yakari ! Mais il dort ! Pas croire qu'il fait un concours avec œil de bouillon. Allez ! Debout, paresseux ! Tu sais, petit tonnerre, j'ai fait un rêve étrange. Je volais dans les nuages, soutenu par un... Un condor ! Alors, ce n'était pas un rêve ? Non, Yakari. Tu as réussi. Je suis fier de toi. Et puis aussi, Wallace Scher, j'ai fait un rêve car... Sous-titrage Société Radio-Canada Galopent pour aider leurs amis Les animaux de la prairie A toi, arc-en-ciel T'as mangé du bison ? Hé, reviens-là toi Bon, retrouvons-la La partie n'est pas finie Tu la vois ? Attention Ne restez pas là les papouses Il y a plein de serpents dans le coin D'accord Père On a eu de la chance Les morsures de serpents à sonnettes sont mortelles Mon père est arrivé juste à temps Et dire qu'on ne l'a même pas remercié C'est pas trop tard Et si on lui faisait un cadeau ? Bonne idée Qu'est-ce qui pourrait bien lui faire plaisir ? Un mustang noir et racé C'est comme ça qu'il les aime ? C'est trop difficile à dompter Et il préfère mille fois les choisir lui-même Ah ? Un carcour ? Trop dur à fabriquer Non, non Il faudrait un cadeau plus spécial Quelque chose digne de sa bravoure Et de sa grande générosité Tu as entièrement raison, Yakari Rock, tranquille ? Mais tu nous écoutais ? Depuis le début Je connais bien ton père Et je vais vous aider Allez dans la forêt Et prenez le temps d'observer autour de vous Si vous vous imprégnez de la nature qui vous entoure Je suis sûr que vous trouverez un présent Qui comblera regard droit Une dernière chose, Yakari Observer Ce n'est pas seulement regarder C'est aussi sentir, toucher, écouter Sentir, toucher, écouter ? Rock, tranquille, c'est moquer de nous Il n'y a rien que des arbres, des feuilles et du vent partout On peut lui faire confiance Il m'a déjà ouvert l'esprit et le cœur sur des arbres très anciens Observons Je suis sûr qu'on va trouver Je sais Gros bec, tu veux bien m'offrir deux ou trois de tes plumes ? Elle fera un magnifique cadeau pour mon père Pas question Et comment je vais voler moi si j'ai pas toutes mes plumes ? Désolé, trouve autre chose Désolé, trouve autre chose On va récolter de la sève d'érable Mon père adore ça Tu peux toujours essayer Aide-moi au lieu de te moquer comme ça Mais c'est plus la saison pour recueillir de la sève Laisse ce pauvre érable se reposer On ne va tout de même pas lui rapporter des framboises Dion, t'es tombé tout de suite Dion, c'est enfreux Y'a Kari, Y'a Kari Maman ! Là, calme-toi, mon petit. Toujours aussi intrépide à ce que je vois. Merci. Merci, Akari. Quel bon vent on vous amène par ici. On cherche un cadeau pour mon père. Un cadeau? Et comment est-il, ton père? Il est grand, fort, avec une chevelure jusque-là, intrépide comme un mustang, rusé comme un coyote, puissant comme un ours. Oh! Est-ce qu'il ne ressemblerait pas un peu à ça? Mais oui, c'est une idée magnifique. On va en faire une sculpture. Une immense sculpture de bois qu'on dressera au milieu du campement en son honneur. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà, je crois que nous pouvons être fiers de tout. Il a un gros lait, ton père. Allons, petit moqueur. Cette statue est très réussie. Bravo. Vous êtes des artistes. Oui, bravo. Très réussie, oui. Et comment vas-tu la rapporter au village? Non, cette fois, je ne suis pas d'accord. J'aurais mieux fait de me taire, moi. Oh, fils de... Moi, je trouve quand même qu'il a un gros nez, son père. Courage! Nous sommes presque arrivés. Après, ce sera facile de descendre de l'autre côté. La sculpture! Ne la lâchez pas! Non! Gary! C'est parti! Non! C'est parti! C'est parti! Sous-titrage Société Radio-Canada Ils doivent sans doute me chercher Hé ! Arc-en-ciel ! Petit tonnerre ! Je suis là ! Hé ! Vous m'entendez ? Y'a Carrie ! Y'a Carrie ! Voilà des traces, elles devraient nous mener jusqu'à lui Oh ! Oh non ! Comment on va le retrouver ? C'est trop dur ! Je n'y arriverai jamais ! Je ne vais tout de même pas dormir ici ! Tout ça parce que j'ai fait confiance à Rock Tranquille ! Observer la nature ! Drôle de conseil ! Voilà où ça m'a conduit ! Un cas ajouté ensuite Rock Tranquille ! Observer, ce n'est pas seulement regarder, c'est aussi sentir, toucher, écouter, sentir, écouter, sentir, écou... Hé ! Je sais ce que je vais faire ! Mais comment faire ? Je ne peux pas me dégager ! Si je demandais à l'oiseau de m'aider ! Piver ! Piver ! Donne-moi cette branche-là ! Sur ta droite, j'en ai besoin ! S'il te plaît ! Tu peux la casser pour moi ? Je peux faire beaucoup mieux ! Merci Piver ! Beau travail ! Sous-titrage Société Radio-Canada Petit tonnerre, tu as entendu quelque chose ? Un bois qui chante ! C'est Yakari ! Alors champion de luge, tu ne t'es rien cassé ? Ça va ! À part la sculpture, rien de cassé ! Juste quelques gros bleus ! Sauf que nous rentrons sans cadeau pour ton père ! Comment ça sans cadeau ? Et mon bois qui chante alors ? Ce n'est pas un beau cadeau ? Toujours pas de nouvelles ? Yakari ! Arc-en-ciel ! Nous allions partir à votre recherche ! Pardon père, nous avons un peu tardé car nous cherchons un cadeau digne de toi ! Un bois qui chante ? Mais pourquoi un cadeau ? Juste pour rendre hommage au fameux tireur à l'arc que tu es ! Je te remercie Yakari et je l'accepte volontiers car c'est aussi un présent de notre mère la nature ! Mais mon plus beau cadeau aujourd'hui, alors que mon cœur était inquiet pour vous deux, c'est de vous retrouver sains et saufs ! C'est de vous retrouver sains et saufs ! Rock-tranquille avait raison, mon père est très sensible aux cadeaux de la nature ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les animaux de la prairie Yaccari 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 Qu'est-ce que tu as, graines de bison ? Tu as l'air très en colère Les hommes ne veulent pas que je les accompagne à la chasse aux bisons Peut-être parce que tu les gênes Je suis meilleur tirant à l'arc que certains d'entre eux Hum... Chasser n'est pas seulement tirer Viens, je connais un bon endroit sur la colline D'où l'on pourra assister à la chasse en cachette Allez, viens, graines de bison Attends-moi ! Allez ! Yacc, il faut un isolé contre la falaise Une traîne de bison, regarde Mais qu'est-ce qu'ils attendent ? Oh non ! Attention ! Tu as rendu tout furieux Tu as vu ce que tu as fait, ce n'était pas à toi de tirer C'est ça que tu appelles être un bon chasseur Flèche de tout bois, tu n'as rien ? Non, tout va bien Yaccari Ne reste pas là, la chasse continue Oui J'ai peut-être été un peu dure avec graines de bison Yaccari a raison C'est à cause de moi si le bison a chargé Maintenant tout le monde va se moquer de moi au campement Ils diront que je suis un mauvais chasseur Je vais quitter la tribu Et je ne reviendrai que quand j'aurai attrapé une belle proie Alors ils seront tous obligés de reconnaître que je suis un grand chasseur Je peux t'aider si tu veux Vous avez vu, graines de bison ? Graines de bison ! Oh ! Hé ! Vide Mère ! Mère ! Tu n'as pas vu graines de bison ? Non, il n'a pas été au campement de toute la journée Viens, le soir tombe Graines de bison doivent bouder dans un coin de la forêt Demain matin, j'irai le retrouver Il me pardonnera, c'est sûr Qu'est-ce que c'est ? Un lièvre ? Mais qui a pu le tuer et le laisser sur place ? C'est sûrement ce chasseur fou d'arc tendu Il n'y a que lui pour tuer ainsi tout ce qui porte une fourrure blanche Pourtant, si c'était le cas, il aurait emporté la fourrure de ce lièvre Ou bien... On dirait une des plumes qui orne l'arc de graines de bison Mais... Une graine de bison n'a pas pu tuer pour rien Ou alors, il a complètement perdu la tête Haha, graines de bison Excuse-moi pour ce que je t'ai dit hier J'ai eu tort, je... C'est bon, c'est bon, c'est pas grave Tant mieux, viens, on rentre au campement Non, c'est bon, je t'ai dit Laisse-moi maintenant, je chasse Tu vas faire fuir le gibier Attends, mais qu'est-ce qui te prend ? Et ça, graines de bison ? Tu reconnais cette plume ? Depuis quand tu chasses les lièvres blancs ? Je ne peux rien te dire Laisse-moi maintenant, je dois y aller Tu es furieux contre tout le monde Ce n'est pas une raison pour t'en prendre à des animaux innocents, graines de bison Attends-moi Alors ? Tu as trouvé la piste d'un gibier, c'est bien Oh non ! Mais qu'est-ce qu'il fait avec ce foot dark tendu ? Si c'est comme ça, je ne peux plus être son amie Après tout, tant pis, qu'il fasse ce qu'il veut Grand aigle ? Tu abandonnes déjà, Yakari ? Comment ? Tu laisses ton amie aux mains dark tendues Graines de bison est libre de choisir son chemin Toi aussi, Yakari Mais sache qu'en ce moment, graines de bison courent un grand danger Tiens, viens voir là toi, approche C'est quoi ça ? Une empreinte de loup Bien, ensuite ? Ensuite, un loup et... Un loup mâle, solitaire, adulte et d'un bon poids Debout ! Tu as des progrès à faire, petit Mais avec moi comme maître de chasse, tu deviendras un grand chasseur Bien, nous risquons de perdre sa trace Ah, c'est incroyable Tu ne remarques rien, petit ? Euh, le loup... C'est blanc ! Regarde, c'est un loup blanc Il me faut sa fourrure, c'est un trophée exceptionnel Un loup blanc ? Mais c'est un animal très rare Il ne faut pas le tuer Ah oui ? Et pourquoi donc ? Rock Tranquille dit qu'on peut prendre à la nature Uniquement ce dont on a besoin pour vivre Rock Tranquille n'est qu'un vieux ratoteur Et toi, retourne plornicher au campement si tu as peur Silence ! Je le sens proche de nous Psst ! Graine de bison, viens Alors, tu viens ? Écoute, si tu chasses avec Arc Tendu, tu cours en grand danger, Graine de bison Arc Tendu, je pars ! Je rentre au campement Je ne peux pas participer à la mort d'un loup blanc Déjà, ce matin, ce lièvre, tu n'aurais pas dû le tuer Quoi ? Si tu avais été plus discret, j'aurais eu le temps de prendre sa fourrure Alors maintenant, suis-moi, sinon car à toi Non ! Non ! Arc Tendu, lâche-moi ! C'est toi qui voulais être chasseur Tu es à moi, loup blanc C'est toi qui voulais être chasseur C'est toi qui voulais être chasseur C'est toi qui voulais être chasseur Non ! Loup blanc, calme-toi ! Épargne mon ami, ce n'est qu'un papousse Il ne te voulait pas de mal Que racontes-tu, petit homme qui parle la langue des animaux ? Cette flèche aurait pu me tuer C'est le grand chasseur qui l'a tiré Mon ami, Graine de bison, l'a fait dévier C'est grâce à lui, si tu as envie Bien, j'épargne ton ami Mais le grand chasseur ne perd rien pour attendre Yakari, oh non, encore lui Je ne sais pas ce qui m'a pris de suivre Arc Tendu Ce n'est pas grave, Graine de bison Cela arrive à tout le monde de se tromper de chemin Maudit Yakari, tu m'as fait manquer ma proie C'est pas vrai, Yakari nous a sauvé la vie A moi et à toi aussi Tu devrais le remercier au lieu de le menacer Ouf, rentrons, je dois trouver le courage de me présenter à la tribu Tu n'as pas d'inquiétude à avoir La tribu ne t'en veut pas pour ce que tu as fait Tu crois ? Je présente mes excuses à la tribu Je n'aurais jamais dû tirer cette flèche sur le bison C'est oublié, Graine de bison Plus que l'habileté au tir C'est la connaissance et le respect des animaux Qui fait la compétence d'un chasseur Tu as empêché Arcotendu de tuer un animal très rare Et en cela, Graine de bison, tu t'es montré un grand chasseur Ah ? Quoi ? D'ailleurs, j'aimerais que tu viennes m'aider à chasser en forêt demain à l'aube Moi ? T'aider ? D'accord Je vais chasser comme un vrai chasseur Et cette fois, je serai le meilleur Il faut bien des lunes pour qu'un jeune chiot fou devienne un vieux chien sage Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Yaccari Regarde comme c'est beau J'adore toutes les couleurs de l'automne Pas toi, Yaccari ? Chut ! Écoute Quoi ? J'entends rien Justement, tu ne trouves pas ça bizarre ce silence ? C'est comme s'il n'y avait plus aucun animal dans le bois Regarde, il y a des traces, là On dirait que toute la famille des lièvres est partie précipitamment Là ! Eh oh ! Il y a quelqu'un ? Regarde, tous les nids sont vides Qu'est-ce que c'est ? Allons voir Encore ? J'ai faim Quoi ? C'est le quinzième poisson que je t'apporte J'en ai assez, je m'en vais Reviens ici tout de suite Viens me chercher, gros poilu Si tu peux Tu sais même pas nager Nanananaère Tu as intérêt à revenir Sinon je me venge sur tes soeurs Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça ? J'ai dit que des gros poissons, tu as compris Regarde, c'est ignoble Tu n'as pas le droit de maltraiter un être vivant comme ça Qu'est-ce que tu veux toi ? Je vais t'écraser Qui a fait ça ? Ne touche pas Ayakari Arc-en-ciel, attention ! Ma vengeance sera carible Ne restons pas par ici, fuyons Ayakari Oui, mais les autres alors Vous êtes là Vous avez vu ce monstre ? Ayakari, il faut que tu nous aides Ce gros plein de poils se prend pour le maître de la forêt Il fait régner la terreur Et personne n'ose se révolter Il n'y a que toi qui puisse faire quelque chose Je te promets d'essayer Il faut que j'y retourne Sinon il va s'en prendre aux autres loutres S'il te plaît, ne nous abandonne pas Je ne suis pas de taille face à sa force monstrueuse Que peut faire un petit sou contre cette montagne de muscles ? Mais maintenant, j'ai promis Grand aigle ! Rien n'est jamais désespéré, Ayakari Pourquoi dis-tu ça ? Ruse et patience surpassent la force Et la patience est la meilleure alliée, Ayakari Mais c'est urgent, grand aigle Les loutres ne peuvent plus attendre L'hiver est proche, il t'apportera la solution Aie confiance en toi ! L'hiver ? Mais oui, j'ai une idée Demain, j'irai prévenir les loutres Tu as vu comme il a encore grossi ? C'est normal, ce gros plein de soupe est assis toute la journée depuis un mois A engloutir ce que ces pauvres loutres sont obligés de lui apporter Ah ! Quel dégoûtant ! La neige ? Oui, la neige ! La neige ! On y va ! Chut ! Venez voir, il se lève Je n'ai vraiment plus faim Par contre, je ne sais pas ce qui m'arrive Mais j'ai terriblement sommeil Évidemment, c'est parce que tu vas hiberner, espèce de gros goût enfant C'est bon, Yakari, la couche est assez épaisse Tu... tu... tu es sûr, petit tonnerre ? Mais oui, regarde Sois prudent Alors, tu vois, tu ne risques rien C'est pour aujourd'hui, Yakari Quel ronflement ! On dirait œil de bouillon Sauf que œil de bouillon, c'est toute l'année qu'il hiberne Tu es sûr qu'on ne risque rien, Yakari ? Non, rien Il est profondément endormi Il ne se réveillera pas avant le printemps Regarde Oui Mais que va-t-il se passer quand le grizzly se réveillera ? Faites-moi confiance, les loutres Ça, c'est la deuxième partie de mon plan Allez, on le pousse Ébouriffant Eh, t'as vu ta tête ? Pour être ébouriffée, t'es ébouriffée Allez, on s'y remet Il y a encore du travail Et ce travail, devinez pour qui il va être ? Allez, encore on est faux On y est presque, allez Voilà, Grampoli Tu vas bien dormir sur cette île, tu vas voir J'aimerais bien voir la tête qu'il fera quand il se réveillera À t'en voir Oui ! Bonne nuit, grosse truffe Oh ! J'ai bien dormi, moi Oui, maintenant... Eh, mais j'ai faim, moi Eh, les loutres ! Vous m'avez entendu ? J'ai faim ! Mais où sont passées ces faignantes loutres ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? D'où vient toute cette eau ? Mais là aussi ! Oh non ! Il y a de l'eau partout ! Une île ! Je suis cerné ! Tu entends, Yakari ? On dirait que notre terreur s'est réveillé Et il n'est pas content Alors laissons le grogner encore un petit peu tout seul Ça lui fera du bien C'est pas bon ? J'en ai assez ! Il n'y a rien à dévorer sur cette île Il faut que je retourne là-bas dans ma forêt où il y a plein de nourriture Et des gentils êtres serviables et obéissants J'ai pas nagé et il faut que je traverse Oh ! Au secours, c'est mouillé ! Ouh ! Grizzly ! Ouh ! Grizzly ! Sortez-moi d'ici immédiatement que je vous écrabouille Oh ! Si tu le prends comme ça, alors on s'en va Mais non ! Ne partez pas ! Ne me laissez pas ici tout seul Ah ! Tu fais mal dur là, hein Grizzly ? On peut t'aider à sortir de cette île Mais il faut nous faire une promesse Tout ce que vous voudrez Mais je vous en supplie, s'il vous plaît Sortez-moi de là ! Tu dois nous promettre sur l'honneur de ne plus jamais terroriser les habitants de la forêt Ne plus jamais terroriser personne ? Mais je ne peux pas ! Je suis un Grizzly ! Non ! Non, 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 d'accord, je promets Bien, mais comme tu es trop grand et trop lourd pour le canoë, tu vas avoir besoin des conseils de notre ami Loutre pour apprendre à nager. C'est ta seule chance de quitter l'île. Allez, le gros costaud, tu fais comme ça, avec tes pattes avant. Un et deux. Allons, maintenant. Oh, j'ai le pied ! Oh, j'ai réussi ! J'ai réussi ! Merci, petite Loutre, je te remercie. Je vous invite tous dans ma grotte demain soir pour un festin. Oh oui, c'est moi qui régale. Tu es sûr que l'on peut faire confiance à cette grosse brute, Yacari ? En tout cas, les animaux de la forêt sont revenus, c'est bon signe. Regardez, les nids sont habités. Allez, dépêchons-nous, moi aussi j'ai faim. Tiens, je l'ai pêché moi-même. Bon, si on veut manger quelque chose, je crois que l'on ferait mieux de se dépêcher. Sous-titrage ST' 501 Yacari 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 Ils couvrent son tonnerre, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yacari Et petit tonner Yacari Et petit tonner Galopent pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yacari 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 Il y a beaucoup de choses à faire ce matin, j'aurais bien besoin d'un peu d'aide. Et pourquoi pas Oeil de Bouillon ? Oeil de Bouillon ? Réveille-toi, j'ai des choses à te demander J'aurais dû m'en douter, rien ne peut le réveiller Impossible de compter sur lui quoi qu'il arrive Ma mère a raison, Oeil de Bouillon ne rend pas beaucoup de service à la tribu Mais moi, je ferai tout ce que je peux pour me rendre utile Je tiens toujours mes promesses quoi qu'il arrive C'est ce qui fait la valeur des plus grands sioux Bonjour mère, de quoi as-tu besoin ? Je peux sûrement te rendre service Eh bien, puisque tu le proposes si gentiment, Yakari J'ai besoin que tu ailles me chercher de l'eau Cela me sera très utile en effet Tu peux compter sur moi mère, je m'en occupe C'est comme si c'était fait Très bien, Yakari Je sais que je peux compter sur toi, va Yahouh ! Salut ! Tu veux bien m'emmener jusqu'au torrent, petit tonnerre ? J'ai un service à rendre à ma mère Euh... c'est-à-dire que... Allez, s'il te plaît petit tonnerre Je lui ai promis de lui rapporter de l'eau Peut-être, mais à moi, tu m'avais promis qu'on irait se promener jusqu'à la prairie où poussent les herbes que j'aime tant Ah bon ? Euh... eh bien d'accord Nous allons d'abord remplir cette outre et ensuite nous irons où tu voudras Yakari, tu n'oublies pas autre chose Tu as remarqué qu'il faisait très froid, n'est-ce pas ? C'est normal, ce soir, c'est la lune du gel dans le tipi Et alors ? Ça ne te rappelle rien ? Quelque chose de très gros ? Euh... œil de bouillon ? Il dort dans son... Il est de très poilu Très poilu ? Ah non, œil de bouillon n'est pas très poilu Ah, je sais ! Le grizzly ! Ça y est, je me souviens, j'ai promis au grizzly de partager son dernier repas avant qu'il y berne Oui, il me semble que tu fais beaucoup de promesses Et le jour baisse rapidement en cette saison Raison de plus, il n'y a pas un instant à perdre ! On y va ! Yakari ? Bonjour, arc-en-ciel ! Désolée, mais on est pressés Tu n'oublies pas, tu as promis de venir m'aider à poser une barrière Euh... non, non, bien sûr, je n'ai pas oublié Je vais d'abord chercher de l'eau pour ma mère Je t'aiderai ensuite, d'accord ? D'accord, mais pas trop tard La nuit tombe de plus en plus tôt sur la plaine, rejoins-moi là-bas Oui, promis ! Bonjour, graine de bison ! T'en fais une tête, qu'est-ce qui t'arrive ? Eh bien, on devait jouer à la chasse aux bisons avec Yakari Il te l'avait promis, j'imagine Je me demande comment tu as pu faire autant de promesses Quoi ? Écoute D'où est-ce que ça vient ? Ben ! Ben ! Bonjour Yakari ! Qu'est-ce que tu fais là ? Ben ! J'ai voulu attraper les derniers glands de la saison Et maintenant, j'arrive plus à redescendre C'est bête, non ? On doit se dépêcher Ben ! Je t'en supplie, aide-moi à descendre D'accord, d'accord Ben ! Je vais t'aider, je te le promets Et hop, une promesse de plus Ce n'est pas compliqué Tu n'as qu'à sauter sur la branche du dessous Puis sur celle-ci Et celle-là Non ! Je ne peux pas ! Je ne peux pas ! Bon, n'ai pas peur On va essayer autrement Petit tonnerre, tu veux bien m'aider s'il te plaît ? Mais où est-elle passée ? Ben ! Je suis là ! Il y a Yakari ! Mais comment as-tu fait pour descendre ? Eh ben ! En sautant sur une branche Puis une autre, puis une autre Finalement, ce n'est pas si difficile Est-ce que je peux t'aider, dis-moi ? Non, merci, ça va, après tout, il suffit de descendre sur une branche Puis une autre, et ainsi de suite Allez, pressons-nous, nous allons manquer ton rendez-vous avec le grizzly Merci quand même d'avoir essayé de m'aider, Yakari Et reviens me voir une de ces lunes Promis ! Yakari, tu es incorrigible Oh non ! Nous sommes arrivés trop tard Ne t'inquiète pas, Yakari Je suis sûr qu'il ne nous a même pas attendus Quel goinfre ! Il ne nous a rien laissé arranger C'est pas grave, et si on en profitait pour remplir l'outre-dos pour ta mère ? Tu as raison, il n'y a pas un instant à perdre Voilà une bonne chose de faite Maintenant, dépêchons-nous de rejoindre Arc-en-Ciel à son refuge Et de faire un détour par la prairie ou... Ou pousse tes herbes préférées, c'est ça ? C'est ça ! Au revoir grizzly, dors bien On se reverra au printemps Au revoir grizzly, dors bien Salut Grand Gris Ah, tant mieux Je vais enfin pouvoir manger un petit peu Salut les derniers arrivés Eclairby, qu'est-ce que tu fais là ? Graine de bison est avec toi ? Bien sûr, il donne un coup de main à Arc-en-Ciel Quoi ? Oh non ! J'arrive encore trop tard Tu viens, petit tonnerre ? On te fait une place Profite des dernières baies de l'automne Merci de ton aide Arc-en-Ciel ! Graine de bison ! Tiens, Yakari ! Déjà ? Je vois que j'arrive trop tard C'est pas grave, Graine de bison a proposé de m'aider Puisqu'il n'a pas pu jouer à la chasse aux bison avec toi La chasse aux bison ? J'avais complètement oublié Dis donc Yakari, on dirait que t'as du mal à tenir tes promesses Je sais, je suis vraiment désolé On te taquine, c'est pas grave Mais la prochaine fois, essaye de pas trop promettre Oui, bien sûr Tout a commencé quand j'ai décidé de me rendre utile Et j'ai promis à ma mère de lui rapporter de l'eau Oh non ! L'outre, elle est percée 13 de nuit ne t'en voudra pas, tu sais Je n'étais capable de tenir aucune de mes promesses Ah bon ? La chèvre est descendue seule de l'arbre Et puis on est arrivés trop tard pour le festin du grizzly Ces graines de bison qui a rendu service à arc-en-ciel à ma place J'ai oublié de jouer avec lui Je n'ai même pas d'eau pour ma mère Et maintenant, on n'a plus le temps d'aller jusqu'à ta prairie Pour ma prairie, ce n'est pas grave Yakari On aura d'autres occasions d'y aller Pourquoi te décourages-tu ? Tout ceci n'est pas grave On ne peut pas quand t'es sur moi Mais si, c'est ta générosité qui t'a trahi J'ai voulu faire trop de choses Tu n'as pas tenu toutes tes promesses Mais tu peux peut-être encore essayer d'en tenir une Pour toi, la chèvre, le grizzly, arc-en-ciel, graines de bison C'est trop tard Tu n'oublies pas quelqu'un ? Le torrent n'est pas si loin Attrape Tu as raison, petit tonnerre Je peux encore apporter de l'eau à ma mère Bravo Yakari, grimpe Pas question de se décourager Oh, Yakari n'est toujours pas rentrée Où peut-il bien être ? Probablement encore en train d'essayer de remplir une outre trouée Mission accomplie ! Voilà ! Yakari, te voilà ! Et avec de l'eau en plus Merci, Yakari Ça t'a pris un peu de temps Mais tu as tenu ta promesse Je te félicite Je vais vous préparer la soupe à la graisse d'élan Et aux châtaignes sauvages que vous aimez tant, les papouzes L'odeur de la bonne soupe Il n'y a que ça pour réveiller Oeil de Bouillon Petit tonnerre, viens, petit tonnerre De l'eau fraîche Tu l'as bien méritée Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Pas mal, à moi Je crois que je peux faire mieux Vous êtes vraiment doués C'est pas drôle, petit tonnerre Allez, poussez-vous Je vais vous montrer, moi, comment on gagne au serpent des neiges Je suis glissé, je recommence On va t'apprendre, poney railleur, à te moquer de nous Petit tonnerre a de la ressource Vous n'êtes pas à la hauteur Euh, je voulais dire... Attendez, là ! C'est mon père, il a chassé en haut à pitié Waouh ! Il est énorme ! Au nom de la tribu, merci, regarderois Les autres chasseurs, eux, n'avaient rien rapporté Hum, cela va nourrir et réchauffer les corps qui ont si froid L'hiver est rude cette année Mais les esprits sont avec nous Les esprits et mon père, surtout Normal, c'est le meilleur chasseur de la tribu Je n'ai pas eu beaucoup de mérite Le Wapiti est arrivé droit sur moi, affolé Comme s'il fuyait une menace terrible Quelle créature a pu faire fuir un Wapiti ? Un prédateur indoutable, ça, c'est sûr Incroyable ! Il a encore neigé Ça va, petit tonnerre ? Bien dormi ? Comme avec une couverture de neige sur le dos Par le grand esprit, la viande a disparu On l'a volée C'est un animal agile et rusé Il a grimpé là-dessus et s'est servi sans faire de bruit Et sans laisser de traces non plus La neige a tout recouvert Oh, nous devrions poser des pièges autour du camp S'il s'agit d'un fauve dangereux et affamé Il risque de revenir On va installer des pièges, nous aussi Ouais Et on va lui faire voir à ce voleur Qu'il ne faut pas s'en prendre au sioux Vite, il commence à faire froid Ah, là Il faut le dégager Je vais demander à petit tonnerre de nous aider Regardez des traces Elles mènent au pied de cet arbre La bête est montée là Puis elle a continué d'arbre en arbre On dirait des griffures de grizzly Continuez sur moi, les amis Je dois aller vérifier quelque chose La voilà C'est bien sa grotte Grizzly 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 Tu dors ? Quoi ? Bien sûr que je dors Quel est l'imbécile qui me pose une question aussi stupide en cette saison ? Moi ? Yakari ? Yakari, mon ami T'es pas fou du relais comme ça J'hiberne, moi Je suis désolée de te déranger Mais j'ai absolument besoin de te parler Ouais Ça va Entre Effectivement C'est ennuyeux Je ne connais aucun animal dans ces bois capable de faire ça À part moi, bien sûr Mais comme tu le vois Moi, je dormais Demande à mes puces Elles sont témoins Ça va, ça va, je te crois Allez, petit tonnerre, plus fort, allez Fini Pas tout à fait, maintenant il faut le remonter Oh non Petit tonnerre, tu peux encore nous aider ? Allez, U C'est bien, petit tonnerre Allez Oh, Is Encore un effort Bah, quoi ? Ça va, ça t'apprendra à te moquer de petit tonnerre Ah oui ? Eh ben, il va voir Oh, petit tonnerre Ça alors La piste part vers les collines Petit tonnerre n'a pas été attrapé par la bête On voit bien ses marques de sabots Je ne comprends pas pourquoi il a fui vers les collines Plutôt que d'aller vers le camp Peut-être qu'il a d'abord cherché à éloigner la bête de nous Peut-être que la bête ne lui a pas laissé le choix Chut Petit tonnerre Petit tonnerre Il va bientôt faire nuit On est loin du camp On ferait mieux de revenir demain Oui, mais demain il n'y aura plus de piste à suivre La neige aura tout recouvert Graine de bison a raison On risque de ne plus retrouver notre chemin C'est plus sage de rentrer, Yacaré Ne t'inquiète pas, Yacaré Petit tonnerre sait se défendre Il s'en sortira Je vais parler au conseil Nous organiserons les recherches dès demain Qu'est-ce que vous diriez d'une partie de Serpent des Neiges ? Quoi ? Maintenant ? Mais il fait nuit C'est une très bonne idée Nos pièges n'ont pas encore fonctionné Ah, d'accord C'était pour écouter le conseil Chut Ce n'est pas un lynx ou un loup Ils ne font pas le poids face à un wapiti Ou un petit tonnerre C'est une bête beaucoup plus grosse Un grizzly peut-être Ça m'étonnerait Le grizzly et ses frères ours hibernent Non, je n'ai jamais vu ça Ne pourrait-il pas s'agir d'autre chose ? Ça se coache L'homme animal, le géant de la légende peut-être Mais personne ne peut affirmer qu'il existe vraiment Petit tonnerre Petit tonnerre Petit tonnerre Petit tonnerre ! Petit tonnerre ! Oh non, c'est trop tard On a vraiment perdu sa piste Notre piège ! Notre piège a fonctionné ! C'est le grizzly ! J'en étais sûre ! On retourne au campement chercher du renfort Allez-y, je m'occupe de lui Yachari, tu peux me détacher ? Je croyais que tu dormais Comment tu t'es retrouvé là ? Bah, bah, tu m'as réveillé Et quand on me réveille Moi, j'ai un creux Alors je suis allé faire un petit tour dans ma réserve J'allais me recoucher quand je... Quand je suis tombé dans ce piège stupide Je te crois De toute façon, je ne pensais pas que la bête, c'était toi D'ailleurs, j'aimerais bien savoir Quelle est cette bête Parce qu'elle est venue fouiner autour de ma cachette et... Quoi ? Tu as vu des traces ? Eh bien, oui Il y avait l'odeur d'un cheval aussi, je crois Oh ! C'est la corde que tirait Petit tonnerre Elle a été tranchée d'un coup de griffe Ne t'inquiète pas On dirait que la bête n'a pas réussi à attraper ton petit cheval Tu es sûr ? J'ai reniflé deux pistes Elle monte vers la montagne Allez, viens Je vais t'aider à attraper cette brute Cette odeur est vraiment très étrange Je n'ai jamais croisé une telle bête Ça, c'est sûr On approche Passe par là, Yakari Moi, je vais par là On va nous prendre par surprise Petit tonnerre Un glouton géant Laisse mon ami tranquille Sauve-toi Petit tonnerre Oh non ! Oh non ! Attention, Chrisley ! Il y a Yakari Petit tonnerre J'ai eu si peur Il a tenu toute la nuit Tout seul face à ce monstre Yah ! C'est vraiment le plus courageux des poneys Mais existe-t-il d'autres gloutons géants ? Qui connaît vraiment toutes les créatures de la Terre-Mère Nombreuses sont celles qui naissent de l'imagination des hommes Mais si redoutables que soient certaines d'entre elles Il y a toujours un brave pour les combattre Ha 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 ! Yeah ! Yeah ! Ha ha ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! La Prairie Yakari 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 C'est toi, mère ! Vite, Yakari Habille-toi Mais l'orage Il est arrivé quelque chose à Petit tonnerre ? Non C'est arc-en-ciel qui a disparu Avec cette pluie qui tombe depuis plusieurs jours Ses parents sont inquiets Je me suis dit que tu saurais peut-être où elle est Oui Je crois savoir où la trouver Oh ! Oh ! Petit tonnerre ! Yakari ? Quel déluge ! Un temps à ne pas mettre un papouce dehors Hé ! Tu ne veux tout de même pas me faire galoper en plein orage ? Désolée, Petit tonnerre, mais on n'a pas le choix Arc-en-ciel a disparu Il faut la retrouver Arc-en-ciel ? Si c'est pour elle, c'est différent Accroche-toi, Yakari Le lac, on ne doit plus être bien long Un loup ? Ne se particule, voyons On n'a jamais entendu de loup avec une aussi jolie voix Et cette très jolie voix, c'est arc-en-ciel Allons-y Mon pauvre petit tonnerre, tu es tout trempé Hé ! Et moi alors ? Je peux rester tout mouillé ? Hein ? Par là, venez vous abriter Les amis, voici donc mon refuge secret J'étais sûre de te trouver ici Tu m'as tellement parlé de cette grotte C'est pas mal, arc-en-ciel Tu verras, d'ici on peut voir toute la vallée Et le lever du soleil est magnifique Le soleil ? J'aimerais bien le voir justement Yahou ! Fini la pluie, plus une goutte d'eau La pluie qui est tombée depuis des jours a tout inondé Tu avais raison, arc-en-ciel La vue est vraiment magnifique Oh, nous sommes prisonniers, je suis désolée Ouais, on dirait bien que ton refuge C'est transformé en île T'inquiète pas, on va trouver un moyen de traverser Et puis de toute façon, on ne risque rien ici C'est loin, Yacari Tu crois que petit tonnerre va y arriver ? Bien sûr C'est pas vrai, petit tonnerre Ça ne va pas être facile de faire un feu Avec toute cette pluie qui est tombée Surtout avec ça, hein Ce qu'il te faut, c'est de l'écorce de bouleau Ça s'enflamme, même humide Je vais la ramasser en forêt Ce n'est peut-être pas du bouleau Mais c'est du bois sec Oh, hélas, petit papouze Ce sont mes doigts Oh, pardon, je ne voulais pas te faire de mal Alors tant mieux Il nous est déjà arrivé assez de malheur comme ça Regarde Yacari Oh, Yacari Ne crains rien, ce sont mes amis Par ici, il y a un jeune élan blessé Il a une patte cassée Je crois pouvoir le soigner Mais il faudrait d'abord dégager ce tronc Prêt ? À mon signal ? On y va Bravo À moi maintenant Je vais lui faire une attelle Et nous, on va lui fabriquer un enclos Tu viens, petit tonnerre ? Un enclos ? Mais quelle idée il a encore derrière la tête Tout cela est de ma faute Je m'en veux de t'avoir entraîné dans cette histoire, Yacari Il ne faut pas, arc-en-ciel Grâce à toi, le petit élan est sauvé Il est tard Il faut qu'on dorme maintenant On fera nos signe de fumée Demain Grand aigle, c'est toi ? Tu as bien fait de venir ici, Yacari Mais attention Reste bien sur tes gardes Hein ? Mais qu'est-ce que tu veux dire, grand aigle ? Le jeune élan, Yacari Oh, tu sais Ce n'est qu'une patte cassée Une île n'est pas toujours déserte Ah bon ? Attention Comment ça, pas déserte ? Je ne comprends pas ce que grand aigle veut dire Demain, j'y verrai plus clair Ça brûle mieux que du bois d'élan, tu ne trouves pas Yacari ? Arrête, arc-en-ciel Tu vas me faire faire des fautes Ah, c'est bon Nous allons bien Aidons animal en détresse Yacari Je reconnaîtrai les signaux de mon fils entre mille feux Il faut te dépêcher, arc-en-ciel Attends, j'en ai encore à ramasser Alors rejoins-nous dès que tu auras fini Yacari, c'est toi Yacari Yacari, tu es là ? Yacari, tu es là ? Je me donne une idée Et maintenant, cachons-nous Il faut d'abord faire un essai pour voir si le piège fonctionne bien Un peu plus, et tu blessais, arc-en-ciel Yacari ? Arc-en-ciel Tu es là ? Le bouton ! Qu'est-ce que... Le voilà ! Viens là ! Ce grognement, qu'est-ce que... Il n'est pas point de revenir par ici Bien joué, Yacari C'est bien, tu y arrives, petit élan Encore un effort On dirait que le niveau de l'eau a un peu baissé Qu'est-ce que t'en penses, petit tonnerre ? Je suis pas sûr Tout seul, je devrais y arriver Mais avec vous deux sur le dos Et moi alors ? Les élans sont de très bons nageurs, vous savez Bravo, les lans Sans toi, on restait prisonniers de l'île Merci à vous, les papouzes On ne vous oubliera jamais Regarde ! Yacari Père ! Ce sont tes signaux de fumée qui nous ont alertés Je me suis laissée surprendre par la pluie Arc-en-ciel Tu as été imprudente de t'aventurer si loin des tiens Elle ne pouvait pas savoir que le ciel allait se déchaîner Et puis, c'est elle qui a soigné le petit élan Vous avez bien agi Rentrons au campement On a réussi Je suis un peu triste de les quitter Mais le petit élan ne risque plus rien maintenant Au revoir, les lans Nous ne sommes plus prisonniers, petit tonnerre Tu peux galoper en toute liberté Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Les papouses vont nous aider de leur mieux Eh Lan Lan, nous sommes tous prêts pour la pêche Et toi, tu n'as toujours pas réparé ton panier Le meilleur pêcheur de la tribu sera honoré Et ce sera moi Et voilà, nous aussi nous sommes prêts Pas vraie graine de bison ? Ça fait des lunes que j'attendais ce moment La saison de la pêche est un moment très important pour tous Vous partez déjà ? Pourquoi, Arc-en-ciel, tu ne viens pas ? Je ne peux pas partir avec vous tout de suite Je dois aider ma mère à tanner une peau Alors on t'attend On ira pêcher cet après-midi tous les trois Hein ? T'as perdu la tête ? Gâcher toute une matinée alors qu'on pourrait pêcher des tas de poissons pour la tribu ? Ah, pas question Et pourquoi ça ? Parce qu'on n'a pas besoin d'une fille avec nous pour attraper les poissons Graine de bison ? Arc-en-ciel, non, attends Le temps presse, mettons-nous en route Alors, Yacari, tu viens ? Oui, oui, j'arrive Attends-moi juste un instant Petit tonnerre J'ai quelque chose à te demander Si c'est de porter graine de bison sur mon dos, il n'en est pas question Mais non, je voudrais que tu t'occupes d'arc-en-ciel pendant que graine de bison et moi allons pêcher Arc-en-ciel ? Tu peux compter sur moi Merci, petit tonnerre Yacari ! Ne la quitte pas dans mon casson, d'accord ? Allez, allez, allez ! On n'a pas de temps à perdre 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 Oui ! Tu crois que les boissons vont rester là à t'attendre avec tout le tapage que tu fais ? T'en fais pas pour ça, Yacari C'était juste une mise en condition pour impressionner l'adversaire On va montrer à tout le monde qu'on est les meilleurs pêcheurs Personne ne peut nous égaler Mon père coyote ! Hein ? Mais qui est ce jeune pêcheur ? J'en sais rien, il ne fait pas partie de la tribu celui-là D'où vient-il ? Graine de bison, je crois qu'on a trouvé un adversaire de taille Attends, j'ai pas dit mon dernier mot Chut ! Regarde, là ! Oui, voilà ! Oui ! C'est ce que je disais On a du souci à se faire Plus ils se manquent de nous ! J'ai une idée, si on allait lui shipper quelques-uns de ses poissons dans son panier, à ce prétentieux, ça lui apprendra à nous narguer ! Tu n'as rien remarqué de bizarre avec cette étranger graine de bison ? Quoi ? Ah si ! Tu veux parler de ses manières déloyales ? Non, non ! Regarde son panier ! Il est décoré exactement comme ceux de la tribu ! Même forme ! Même motif ! C'est sûrement quelqu'un de notre tribu qui nous fait une farce ! Arc-en-ciel ! T'es sûr ? Oui ! J'en suis sûr ! Hé ! Attends-moi ! Hé ! Attends-moi ! Alors ? Vous n'êtes pas partis à la pêche ? Si, si ! On y retourne ! On avait oublié quelque chose ! Arc-en-ciel ! Yakari, t'es pas un grand pêcheur mais t'es le renard le plus crusé que je connaisse ! Arc-en-ciel ! Arc-en-ciel ! Franchement Yakari, parfois t'as trop d'imagination ! Ah ! Regarde ça ! Le pêcheur inconnu est toujours là ! Hé ! Vous là-bas ! Vous n'auriez pas notre panier à me prêter ? Le mien est plein ! Je te dis qu'il nous nargue ! Il me fait perdre tous mes moyens ! Oui, c'est vrai ! Moi non plus, elle me donne plus envie de pêcher ! Mais si c'est pas un farceur, qui est-ce ? Et si ce n'est pas des nôtres ? Où sont les autres membres de sa tribu ? Il y a quelque chose qui cloche dans cette histoire et je veux savoir ce que c'est ! Je vais observer ce panier de plus près ! Viens, graines de bison ! Hé ! Mais où tu vas ? On peut très bien traverser là ! Ils cherchent toujours ce qui est le plus compliqué ! Petit tonnerre ? Ça alors ! Une seule personne peut monter sur le dos de mon poney ! Et je la connais ! Arc-en-ciel ! Bonjour ! Alette ! Ces graines de bison ! Qu'est-ce qui lui arrive encore ? Oh ! Oh ! Mon pied ! Il me fait trop mal ! Petit tonnerre, je t'en prie ! Il n'y a que toi qui puisse aller le chercher ! Je peux plus me lever ! Bravo, petit tonnerre ! Merci ! Première et dernière fois que je porte ce vantard, Yakari ! La prochaine fois, je le laisse nous montrer comme il nage bien ! Tu t'es foulé la cheville ! Arc-en-ciel ! Alors c'était toi ! Tu t'es bien moqué de nous ! Quand je pense que Yakari avait deviné ! Pas tout à fait ! C'est ce que j'ai cru au début ! Mais quand on est retourné au campement et qu'on a vu Arc-en-ciel, ça m'a embrouillée alors ! C'est pourtant simple ! J'étais fâchée contre toi, graine de bison ! J'ai voulu te donner une bonne leçon ! À peine étiez-vous partis ! Petit tonnerre a galopé jusqu'à la rivière ! Plus tard, quand je vous ai vu partir précipitamment, je me suis méfiée ! Alors on est vite retourné au campement ! Juste un temps ! Et le tour était joué ! Pas vrai, petit tonnerre ? Ah, bravo ! Alors maintenant tu me joues des tours ! À moi qui suis ton ami ! Tu m'as dit de ne pas la quitter d'un mocassin ! Bon, il faut terminer la journée de pêche et je ne peux pas tellement vous aider avec mon pied ! Vous voyez ? La tribu est sauvée ! L'hiver approche ! Il était temps de faire des réserves ! Attends ! Et les papouses ? Voyons ce qu'ils nous rapportent ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a mon fils ? Parle ! Eh bien, voilà ! En fait, on a trouvé meilleur pêcheur que nous ! Et c'est une seule personne qui a pêché tout ce poisson ! Et où est ce jeune siou qu'on lui rende l'hommage qui lui est dû ? Je dirais plutôt... cette jeune siou ! C'est Arc-en-Ciel qui a tout pêché ! Bravo ! Bravo ! Grâce à l'habileté de tous, la tribu aura assez de réserves de poissons séchés pour plusieurs lunes ! Bravo ! Honneur à toi, Arc-en-Ciel ! À partir d'aujourd'hui, nous te promettons de t'attendre pour aller pêcher ! Moi qui ne voulais même pas que tu viennes à la pêche, on ferait une sacrée équipe tous les trois ! Et... et c'est vrai que tu as été la meilleure ! Pour cette fois ! Merci, mais je n'étais pas toute seule ! C'est parti 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 !